Il y a de la gourmandise là-dedans ! NON ! C'est un croque-madame caché ! Allô, il a planqué un jaune d'œuf ! Oh là là ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Alors aujourd'hui, attention, ça va être un vlog très spécial en deux parties. Et pour ça, je ne suis pas seul. Je suis avec Monsieur Philippe Canticini ! Bonjour ! Le grand pâtissier, comment allez-vous ? Ça va, il caille un peu, mais ça va. Ouais, ouais, c'est pas... Moi, je dis, quand il fait un temps comme ça, il faut manger. Ben oui, je crois que je vous entends souvent le dire. Oui, tout à fait. C'est un peu ma devise, il faut se réconforter, mais voilà, ça aide. Et alors, aujourd'hui, c'est vous qui avez eu l'idée de faire ce qu'on va faire. C'est vrai. Vous m'avez d'abord dit que vous aviez un restaurant, où vous vouliez m'emmener. C'est vrai. Parce que c'est l'un des restos que vous aimez bien à Paris. Ah oui, c'est un de ceux où je vais souvent, très souvent. D'accord. Vous allez vous éclater. J'espère. On va y aller dans la deuxième partie de la vidéo. Mais vous m'avez dit, mais juste avant, comme vous regardez souvent mes vidéos, vous l'aviez dit la dernière fois, vous m'avez demandé quelque chose. Vous m'avez demandé d'aller quelque part. Ah oui, oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr. En fait, depuis le temps que je vous entends en parler, moi, j'aime bien le kebab. Et voilà, je voulais aller manger ce que vous appelez un des meilleurs kebabs de Paris. En tout cas, on est chez celui que j'appelle la star du kebab. Exactement. Parce que franchement, il fait sa broche maison, c'est devenu de plus en plus rare les broches maison. Et on avait fait une vidéo à l'époque, il y a quoi, peut-être deux ans maintenant, sur ma chaîne YouTube. Et la vidéo avait cartonné. Il nous avait appris à faire une broche de kebab. Oui, super. Et alors la vidéo, deux millions et demi de vues à ce jour, c'est un truc de fou. Et depuis, tout le monde vient le voir et tout ça. Et c'est pour ça que je l'ai appelé la star du kebab. Et aujourd'hui, ladies and gentlemen, j'emmène Monsieur Philippe Conticini chez... La star du kebab ! Ça fait plaisir aussi. Ah voilà, star de la pâtisserie et star du kebab. Et le star de kebab là, deux stars ensemble. Et voilà. On va voir qu'est-ce que ça te donne. En plus, Philippe, j'ai vu cette année, vous allez être dans Top Chef. Ah oui, absolument. Et ouais, ça y est, c'est officiel. Oui, absolument. C'est génial. Top Chef du kebab aujourd'hui. Top Chef de kebab et Top Chef de pâtisserie. Exactement. J'ai pas mangé le kebab depuis très longtemps. Ben, on va vous faire un kebab, vous allez me dire la vérité. Putain, elle est mass top votre... Et là en plus, ce qu'il dit toujours la star du kebab, c'est que c'est ceux qui inaugurent la broche le midi. C'est la meilleure partie ? En fait, toujours la première coupe, c'est la meilleure. Il y a beaucoup de gens qui viennent et me disent s'il vous plaît, première coupe. Je dis, écoute, il faut venir travailler avec moi. Après, tu manges la première coupe, comme le fleurin qu'on a fait. Exactement. Ben là, avec le chef, on est arrivé à 11h du matin. Là, on est sûr de l'inaugurer. On est sûr de la première coupe. Allez, petit déj-kebab. Petit déj-kebab. Petit déj-kebab. Ah là là ! J'ai pris sandwich, moi, aujourd'hui, pour changer un petit peu. Et le chef... Ça sent extrêmement bon. Wow ! On pourrait se shooter à cette eau de... Je vous ai assez fait patienter. Très bien. Là, en plus, sans pain, vous allez vraiment avoir le goût de la viande. Ça, c'est bon. C'est vrai. Attendez, c'est moi les plus loin. Ah ouais, je vous laisse, je vous laisse. Ça, c'est le premier. Je m'imprègne. Je n'ai pas goûté la sauce blanche. Ah oui, c'est vrai. Vous savez comment je mange ? J'ai toujours fait mes desserts comme ça. Ça va vous faire penser à quelque chose. Ça va. Tous les desserts que j'ai fait, ou tous les plats que je fais, je veux que les gens puissent rentrer tout de suite dans l'équilibre du dessert, du plat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui se trouve sur l'assiette, il faut qu'ils puissent l'avoir en une seule bouchée. Oui. On appelle ça une bouchée. Parfaite. Voilà. Je fais ça depuis 30 ans. Et quand je vous ai entendu dire ça, je me suis dit, tiens, c'est vachement intelligent. Je sais d'où ça vient. Oui. Vous l'avez expliqué. Mais c'est intelligent parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut avoir l'explosion des saveurs en bouche. C'est comme ça que je construis mes plats. La théorie de la bouchée parfaite est validée par Philippe Conticini. On peut y aller ou... Allez-y, quand vous voulez là. Lâchez-vous. Je vous filme un petit peu d'abord et moi après, je dégusterai un bon tour. Faites-vous plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Putain. C'est super bon. Ah, ça me fait super plaisir. Effectivement, c'est bon. Une validation supplémentaire. Pas de plus pour un grand chef. Là, je n'ai pas ramené n'importe qui. Exactement. On y va crescendo. Je vais ramener mes amis. Je vais ramener la brigade des fast-foods. Là, je lui ramène Philippe Conticini. Ah, le chef, il est en extase. Je m'éclate. Que je mange du kebab, une carotte, un ave, ou du caviar, je vais le déguster de la même manière. Une seule chose qui compte. Ce n'est pas le produit. Même si je fais très attention à mon produit, évidemment. C'est le plaisir. Donc, je peux prendre du plaisir en mangeant du caviar. Ce qui m'arrive assez peu, souvent. Mais je peux prendre aussi du plaisir en mangeant du kebab. La preuve, assez peu souvent, puisque je n'en mange pas pour d'autres raisons. C'est vraiment une question de plaisir. Voilà. Et là, je prends du plaisir sur les quelques bouchées que j'ai eues. Et donc, c'est tout ce qui compte pour moi. Je ne suis pas le seul à faire ça. J'ai pris de la sauce. J'ai pris un morceau caramélisé, d'autres moins caramélisés. C'est bon. C'est super bon. C'est légalement. C'est fondant. C'est assaisonné. Et là, j'ai une pointe d'acidité. Mais c'est frais, quoi. Je m'en fous de savoir comment c'est fait. D'ailleurs, du moment que c'est bon, que c'est frais. L'ensemble, c'est super bon. Je m'éclate, en fait. Vous voyez ? Je m'éclate. Monsieur Conticini, validation. Il est heureux. Ça fait plaisir. Il y en a un autre qui est heureux, là. Enfin, deux autres. Une validation supplémentaire, ça fait super plaisir. C'était remarquablement bon. Je me suis éclaté. Merci beaucoup. C'était très épicé. C'était beau. Surtout, avoir la validation de quelqu'un qui a du palais, quand même. Qui ne mange pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. C'est ça, l'idée. Alors, maintenant, attention. Deuxième étape pour cette vidéo. Vous m'emmenez, je ne sais pas où. Non. On s'y retrouve. Non. Oui. Maintenant. Et la magie de la téléportation. Par tant de grève, la téléportation devrait être obligatoire. Ça y est. Alors, nous sommes... On vous avoue, on est un autre jour. Parce qu'on avait bien mangé chez la Star du Kebab. Mais le deal, c'était que vous m'emmeniez dans l'un de vos restos préférés. Donc, j'ai vu comment ça s'appelait. Mais je n'ai pas regardé le menu exprès pour avoir la surprise. Où sommes-nous ? Alors, on est chez Anosté. Chez Julien Dubouet. Au 6 Bis rue du 4 Septembre. Dans le 2ème à Paris. Et là, c'est un restaurant. Alors, lui dit tapas. Mais ce ne sont pas vraiment des tapas, quoi. C'est... C'est les petites portions. Par exemple, vous avez un exemple là. Ça y est, ils ont déjà posé ça. Ah ça, c'est pas bon du tout, ça. Les chipirons frits, c'est super bon. Avec un peu de citron ou pas. Et comme ça, il y en a plein. Qui vont arriver. En plus, moi, je vous ai réservé 2-3 petites surprises. Par le biais de Julien, évidemment. Et voilà, c'est super bon, quoi. C'est hyper assaisonné. C'est un super cuisinier, Julien. Allez à l'attaque, les amis. Oh là là. Alors. C'est moi cette petite pièce de viande. Allez Julien, fais péter là. On vous présente Julien. Salut. Bonjour Julien. Alors, je ne sais pas du tout ce que je viens manger ici. C'est Philippe qui m'a emmené. Alors, c'est le plat préparé de Philippe. C'est vrai. C'est des ribs de bœuf. Brésés pendant toute une nuit dans des fours à pain. Avec une sauce barbecue et repassés au barbecue derrière au dernier moment. Un peu de frites. Un petit pain shabata. Donc aujourd'hui, il est d'accord. Vous allez pouvoir vous amuser avec. C'est vrai. Je vous ai fait un petit pain. Je sais que tu aimes bien manger dans la rue et bien manger dans la mer. Il aime bien les ribs. Et les ribs en plus. C'est parfait. C'est une découpe qui est complètement inhabituelle ici en France. Donc, on a créé ça pour Boulom. D'avoir comme des ribs de porc traditionnellement. Mais là, c'est des ribs de bœuf. Donc, ils ont confit pendant toute la nuit dans les fours à pain. Dans une sauce barbecue assaisonnée la veille, évidemment. Et là, aujourd'hui, vous allez vous amuser un petit peu avec. Vous allez pouvoir les glisser dans un pain shabata qu'on a cuit nous-mêmes ce midi. Je vais vous défilocher ça là-dedans. Il y a un peu de mâche. Un peu de pickles de chou rouge. Un peu de guendillas en pickles. Quelques frites à côté. Je sais que Philippe adore les manger avec un trait de vinaigre et de fleur de sel. Donc, ça, ça va arriver aussi. Et après, il y a quelques tapas qui vont arriver en plus. Mais vous êtes un fou ! Je pense que le ribs de bœuf, ça ne va pas vous suffire. Je suis allé goûter les ribs à droite à gauche comme vous. Il y en a des délicieux, des vraiment bons. Mais ça, putain, attention à vous. Ça, putain, c'est... C'est du lourd ! Ah, c'est de la bombe ! C'est un dans l'assiette d'abord. Oui, allez-y. Ça, c'est du lourd. Et si vous voulez l'épicier dans un morceau de bœuf, de bœuf. Vous n'avez pas l'odeur de l'autre côté, mais ça sent trop bon. Mais pourquoi, à moins, il file tous les légumes et... Ah, c'est un peu ça ! Ça va payer les papilles, ça ! Ah ouais, le mariage... Boucher parfaite, hein ! Boucher parfaite ! Pour un morceau, par exemple, là, que j'ai bien envie de prendre, là, tu vois ? Allez-y, allez-y ! Regardez, regardez, regardez ! Oh, c'est beau ! Ça, je vous le mets dans le trou. Oh, merci ! Ça, c'est le type de morceau très gilatineux, que j'adore. Et Julien, je me sers, hein ! T'as un morceau gilatineux, Julien ? Voilà, tout ça, là, c'est... C'est du beurre, hein ! Putain, c'est beau ! Comment c'est tout en... Oh là là ! Ah, ça fait plaisir de vous voir comme ça, hein ! J'adore ça ! J'ai pris un couteau, mais il n'y a même pas besoin de... Regardez, regardez, regardez ! On peut y aller à la cuillère ! Regardez ! Putain ! Ah, tout ça, là, c'est le meilleur, effectivement ! Ah, ça, c'est top ! Ah, c'est top ! Je les ai cachées dessous ! Ah, c'est top ! Et puis les frites, là, je ne sais pas à savoir si elles sont maison ou pas ! Donc là, regardez, dans ce superbe pain shiabata ! On a regardé ! Ah, c'est beau ! Vous avez mis à l'intérieur... Oui ! Les ribs... Les ribs de boeuf ! Les petits légumes et tout ! Avec des petits légumes ! Ces petits pickles un petit peu... A figulé ! Et là, on le mange en mode street-food ! Et là, on le mange street-food ! Et là, on le mange street-food ! Ouais ! Et le pain a l'air magnifique, hein ! C'est un morceau gilatineux ! Il faut aimer, hein, bien sûr ! Moi, j'adore ça, c'est fondant à mort ! C'est pas bon ! C'est pas bon du tout ! Donc ça, c'est un risotto, donc cuit avec une moelle... Le véritable risotto à l'italienne ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de beurre, pas de crème, pas de matière grasse ! La seule matière grasse, en fait, c'est la moelle de boeuf ! Donc c'est un riz qui a été cuisiné ! Et au dernier moment, on le lit au parmesan ! Et la matière grasse, en fait, c'est la moelle de boeuf ! Et ça, c'est le véritable risotto italien du crime ! Un risotto healthy ! Mais écoute, on fait tout, on fait que de l'LC ici ! Et ça, et ça ? Super ! Ouais, ça, c'est une petite nouveauté, ça ! Ça vient d'arriver ! Donc, on a pris, en fait, c'est la... Ouais, ça, tu l'as jamais goûté, Philippe ! C'est tout nouveau ! Donc, dessous, on a utilisé, en fait, une pâte à paix à base de farine de maïs que l'on cultive nous-mêmes dans le Sud-Ouest ! Donc, on a fait comme une petite pizza, hyper fine, hyper plate ! On a mis dessus une crème d'artichaut truffée, et quelques artichauts accruits et roquettes au dernier moment ! Ça, c'est sympa ! Mais même moi, je vais le goûter ! Ça va, ça fait longtemps que je ne l'ai pas goûté ! Bon, il y a tellement de trucs, je ne sais pas par où commencer ! Vous, ça va, vous avez une bonne endurance, hein ? Vous avez mangé la nouveauté, là ? Ouais, ouais, je l'ai goûté, c'est vachement bon ! Il y a de l'artichaut ! Tiens, regarde, à la vôtre ! Ah, ça a du goût ! Ça prend la bouche ! C'est hyper beau, ça ! Putain, c'est pas lisse ! Eh, ça a un de ces goûts ! C'est délicieux ! Je l'avais goûté, tu vois, pendant les essais, mais je ne l'ai pas goûté encore à table ! Et le goût, il est différent ! Quand tu t'installes comme un client, en fait, pour moi, ça change tout ! C'est bien de voir dans les deux côtés ! Goûter en cuisine, c'est bien, mais goûter assis à table, c'est mieux ! Carrément ! Ah, c'est génial ! Bon, allez ! Moi, j'attaque les ribs, je n'ai pas encore goûté ! Eh, les ribs ! C'est les ribs de la maturité, ça ! Ah ouais, exactement ! Ils sont trop bons ! Mais les ribs avaient raison ! Alors, merci de m'avoir emmené là ! Les ribs ? Ah, mais oui ! Ah, mais j'ai jamais mangé les ribs comme ça ! Jamais ! Jamais ! Aux Etats-Unis, jamais mangé un truc pareil ! Les ribs, c'est une tuerie ! Il y a un secret ? Enfin, un secret qu'on peut dire ? Évidemment, c'est le choix de la viande ! Donc, de la bête à la base ! Donc ça, c'est les charolaises ! Et l'autre secret, c'est la découpe de la viande ! Donc, ce découpe, en fait, elle n'existait pas en France ! Parce que tous les plats de côtes, on les mange communément dans le poteau-feu ! Bah oui ! En fait, tout le temps ! Donc, il me fallait un boucher qui allait arriver à me découper des ribs dans des palettes de bœuf ! Et ça, ça a été très compliqué à trouver ! Donc, le secret, c'est d'avoir une belle viande ! Un beau boucher pour nous le couper ! Et après, nous, le gros... Évidemment, et ça, c'est difficile de l'avoir à la maison ! C'est de les cuire pendant 6 heures dans les fours à pain ! Ah ouais ! Ça, évidemment, c'est plus difficile à la maison ! Et ça, alors, ça, c'est un plat qu'il n'y a pas dans ce resto-là, normalement ! C'est dans l'autre restaurant, Boulom ! C'est ça ? Exactement ! Il est chez Boulom, ce plat ! C'est noté ! Si vous venez ici, voilà, si vous voulez ça, c'est dans l'autre resto, mais du coup, grâce au pouvoir de Philippe Conticini, il a fait venir ce plat-là, dans ce restaurant-là, pour profiter des deux restos en même temps ! Exactement ! Il a bien eu raison ! Ah ouais, ça ! Mais toujours avoir un Philippe Conticini dans sa vie ! Allez ! Il y a quand même une chose que Julien a oublié de vous dire ! Parce que la réalité, c'est qu'il vous explique comment il fait, comment il confie les ribs, etc. Comment il fait techniquement ! Mais la raison pour laquelle c'est aussi bon que ça, il n'y en a qu'une ! C'est qu'il est blindé de talent ! C'est le talent ! Ben non, mais c'est le peintre ! Attends, on ne déconne pas ! C'est le peintre ou la toile qui est importante ? C'est le peintre, c'est son talent ! Ben oui ! C'est difficile ! Comment ? Ça fait du bien, mais c'est difficile d'entendre ça ! C'est difficile, mais c'est la réalité ! Merci ! Faux compliments pour commencer la journée ! Non mais franchement, c'est exquis ! C'est délicieux ! Et là, je vais goûter ! Mais c'est vrai que même sans le pain, il est tellement bon ! Ça se mange limite à la petite cuillère ! C'est ça ! C'est fou ! J'en mange un peu comme ça, et après je vais goûter le pain parce que le pain allait être une tuerie aussi ! Et là, il y a un autre truc qui vient d'arriver ! C'est quoi ? Le petit dernier, après on arrête, on se calme ! Ça, c'est un croque-monsieur de junk food ! Donc là, on a trois tranches de pain au levain que l'on fait nous-mêmes évidemment, un peu de jambon, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de béchamel ! Ah ouais ! Qu'est-ce qui est bon dans le croque-monsieur ? Ben la béchamel ! Attends ! Les gens qui disent qu'il n'y a pas de béchamel dans le croque-monsieur ! Bon, c'est un débat ! Mais moi je suis team béchamel ! Ah, mais moi je suis team sur béchamel ! Ah ouais ! Béchamel ou pas, Philippe ? Bah, il fait à fond la caisse ! Bah voilà ! Pour se faire bon, hyper gourmand ! Et là, c'est le cas ! Il y a de la gourmandise là-dedans ! Non ! C'est un croque-madame caché ! Oh l'autre, il a planqué un jaune d'œuf ! Oh là là ! Il y a de la gourmandise là-dedans ! Ah bah oui ! Oh là là ! Et t'es un vrai toi ! Ce sont des choses qui pourraient être toutes bêtes de base, mais qui sont sublimées ! Exactement ! En gros que monsieur, c'est simple ! On peut le faire à la maison ! Donc là, il fallait quelque chose d'un peu marrant quoi ! Il fallait de la gourmandise, de la junk food on va dire ! Et avec l'intérieur, une junk food surcachée ! Ici, c'est très 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 qualitatif ! Mais ce que j'aime bien... C'est très très bon ! Ce que j'aime bien, c'est que c'est quali ! C'est très très bon ! Mais sans se prendre la tête ! C'est vrai ! Je veux une cuisine en fait facile à manger, facile à comprendre, et super gourmande et assaisonnée ! Surtout ça ! Et voilà ! Et donc de poser tout ça sur une table, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de piocher, exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure ! Aller à droite, à gauche, manger un truc, de goûter un autre, de revenir, on va repasser ça au chaud ! Et voilà ! En fait, je veux voir ça chez mes clients ! Là, on tape dans le croque-monsieur, je suis désolé ! Ça peut nous rendre fous un truc pareil ! C'est bon ! C'est bon ! Est-ce que vous voyez à quel point c'est assaisonné ? C'est extrêmement bien assaisonné ! Putain, c'est long en bouche ! Ça prend toute la bouche, la matière elle est dense ! C'est super bon ! Et vraiment avec un goût, enfin vraiment avec du goût quoi ! Avec votre goût ! Avec l'assaisonnement que vous mettez à l'intérieur ! Bon, écoutez, on a bien mangé ! Il reste quand même un peu de ribs parce qu'on a été très servi ! Donc du coup, Monsieur Contichini a négocié pour moi ! Que je puisse repartir avec des tupperwares ! J'ai négocié dur ! Franchement ! Il n'avait rien eu à négocier, ils ont dit oui direct ! Direct ! Mais quand même, merci beaucoup ! C'est un plaisir ! Que ce soit chez Au Kebab ! C'était top ! Franchement ! Du 20 sur 20 ! Super moment ! Merci à vous ! Dites tout ce que vous avez pensé de la vidéo ! Laissez des commentaires ! Je remets votre Instagram, votre chaîne YouTube ! Comme d'habitude dans la description ! Et puis on se tient en vue pour 2020 ! Très belle fin d'année ! Très bonne fête ! Merci vous aussi ! A très bientôt ! Et puis à très vite ! Dès lundi, on va lancer les FOA Awards 2019 ! Vous pourrez voter parmi toutes les vidéos, les restos que vous avez préféré, les snacks, les abonnés, la vidéo préférée également ! Bref, rendez-vous dès lundi ! Et puis d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! Et on se retrouve sur mon Facebook ! C'est... Je crois que c'est Florian en air ! Oui, il me semble ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi ? Je suis sûr ! C'est Florian en air ! Bonne réponse ! Au revoir ! C'est pour mon chef ! Et ça, c'est la belle assiette ! Merci beaucoup ! Avec un peu de blé ! Merci beaucoup ! Ça sent extrêmement beau ! Ha, ha, ha ! Excusez-moi ! Alors, tu dis quoi, Florian ? C'est parti !